La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste en vedette dans les journaux paru ce mardi 20 juin 2023. Réoumi Cotillan révèle que le mystère de la candidature de Makisal à la présidentielle 2024 ne sera pas brisé ce 26 juin. Car, selon ce journal, le chef de l'État va se prononcer uniquement sur les résultats du dialogue. La question de sa candidature sera en effet clarifiée au mois d'août. Si on en croit, le journal du groupe Réoumi qui souligne cependant que celle de Karimouad et Khalif Fossal devrait passer comme lettre à la poste. Et à propos de ces candidatures, Sud Cotillan renseigne que les acteurs cherchent la clé au dialogue politique. Selon ce quotidien, en lieu et place des articles L29 et L30 du Code électoral, les acteurs engagés dans le dialogue politique visent la modification de l'article L28 relatif à la réintégration des personnes radiées des listes électorales à la suite d'une condamnation. Autre la réhabilitation et la mesure d'amnestie visée par ses dispositions, il a été proposé d'ajouter à cette liste la grâce présidentielle, rapporte ce journal, qui souligne qu'une commission technique tranche aujourd'hui mardi cette posture inédite qui risque de faire passer Ousmane Sonko de PASTEF à la rubrique pertes et profits. Mais l'observateur, qui voit une cassure sur les candidatures au dialogue politique, dévoile les exigences de la majorité et de l'opposition sur la participation de Makissal en 2024 et les conditions de Beno Bokuyakar qui écarte Sonko après nous avoir parlé de la grâce présidentielle évoquée pour régler les deux cas d'inéligibilité, à savoir Karim et Khalifa. L'observateur nous fait part aussi de l'exigence du Parti démocratique sénégalais et sa menace de quitter le dialogue. Pendant que le F24, qui engage le dialogue du peuple, adopte ces quatre thèmes et annonce une manifestation pour le 14 juillet dans ce journal. Le journal Besbi dévoile justement le menu du F24 qui, outre le dialogue du peuple sur le troisième mandat, s'intéresse aussi à la justice à Walfe, au blocus de Sonko, entre autres, dans les colonnes de Besbi le jour. Mama Dungot et compagnie répondent à Amadouba et ses ministres avant d'annoncer une grande manifestation prévue le 14 juillet prochain. Et c'est en réplique au dialogue national du président Makissal que le F24 a lancé son dialogue du peuple, souligne Vox Populi, qui renseigne que cette concertation articulée autour de quatre thématiques principales aura pour finalité d'élaborer un mémorandum qui va servir de feuille de route pour la prochaine équipe gouvernementale. Mboc prédit dans Vox Populi un combat de longue haleine contre le pouvoir. Avant la marche du 14 juillet, le 23 juin sera commémoré par le F24, nous apprend aussi Vox Populi, et le quotidien signalé à ce qu'on lui face au blocus de la Tabaski avec la manifestation prévue à quatre jours de la fête. Et relativement à cette manifestation prévue par Yéoui Askanoui pour notamment libérer Ousmane Sounko, Gu Marius Sanya, dont Yor Yorbi sans concession, invite, je cite, « Soyons prêts pour libérer Ousmane Sounko, propos qui parle à une de ce journal qui nous apprend par ailleurs sur la suspension illégale du groupe de feu Sidi-la-Ménias que Walfatry a saisi les ambassades et annonce une grande marche vers le palais le 23 juin. » Walf Kotiyan livre la même information et signale par ailleurs le Sénégal à la croisée des chemins avec un cycle de violences à feu continu. En effet, ce journal souligne que depuis 2021, le Sénégal, jadis calme, est traversé par des turbulences qui menacent ses fondements et font douter les plus optimistes. Et Walf Kotiyan propose un rappel des faits historiques, les uns plus violents que les autres vécus depuis son indépendance et qui permet de relativiser ce pessimisme. Le quotidien national, le soleil pour sa part, préfère regarder dans le rétroviseur de la médiation et rappelle les grands dossiers dans lesquels le Sénégal était impliqué pour apporter une solution de paix. Il y a 52 ans avant Maki, ce fut Senghor, titre par conséquent Le Soleil. Le quotidien, le témoin, titre sur la situation de ni paix sociale ni guerre politique et note la drôle d'attente au Sénégal. Ce journal donne la parole au sociologue et analyste politique Abdouradr Sanoko qui estime que le déséquilibre n'est plus facile à désamorcer. La situation politique est un très mauvais signal sur le plan économique. Fait remarquer Morgasama, économiste, pendant que Maïssa Babou, économiste également, prédit que la prochaine croissance va être affectée. Maître Waganfai lui prévient que la situation de ni paix ni guerre peut mener à tout. Maki Sall, pendant ce temps, blinde l'armée nationale, nous apprend LAS, qui informe de la nomination du colonel Kandé comme patron des forces spéciales. Et le mandat déduit de cette nomination du général Suleyman Kandé, et coordonnateur des opérations spéciales des armées, qu'il monte en grade. Le Sénégal aussi monte en grade aux yeux du commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui l'encens sur le respect des droits humains selon le quotidien LAS. Et d'après Dakar Times, le Sénégal est considéré comme leader dans le respect des droits de l'homme par l'ONU. Une reconnaissance renouvelée selon le 19 juin 2023 à Genève, rapporte ce quotidien. Enquête quotidienne, au même moment, mêle curseur sur la montée en puissance de l'influence russe sur le continent et présente Wagner comme un élément clé de la stratégie d'influence du Kremlin en Afrique. Le groupe est présent dans l'exploitation minière, la vente de bois, le commerce de pierres précieuses, souligne ce journal qui barre à sa une. La pièvre Wagner. Libération nous apprend pour sa part que Cosmos Energy Sénégal est enterré par le tribunal, suite aux menaces sur les projets pétroliers GTA, Teranga et Yakar. En effet, la Chambre des procédures collectives a prononcé la faillite personnelle de ses dirigeants et constaté la cessation des paiements de la société avant d'ordonner la liquidation de ses biens. Ensa Sonko est désigné Sandik et Ibrahmas Ndiaye, juge commissaire de la procédure précise ce journal, qui signale à l'origine une procédure intentée par Sonam Assurance qui réclame plusieurs milliards à Cosmos qui détient 30% de GTA côté sénégalais après avoir garanti tous ses projets. Réoumi Quotidion nous apprend en sport qu'Edouard Mendy est d'accord avec Al-Harly jusqu'en 2026. Pendant ce temps, les Lyons visent l'exploit à Lisbonne lors du match amical contre le Brésil prévu à 19h. Et selon Alius Sissé, c'est le genre de match pour progresser. Maudlo, lui, égratigne le fils de Fallaï dans son oulombe en ces termes. Amabaldé Mougen Yambou Brel. Fin de citation, fin également de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.